La mission d'Adobe, c'est de transformer le monde dans lequel on vit à travers des expériences numériques qui soient plus enrichissantes, plus interactives. L'AirPost PC, c'est une explosion de ses contenus numériques. Et pour nous, notre stratégie dans cet AirPost PC, elle va tourner autour de deux axes. D'abord, les solutions qu'on va fournir à nos clients pour permettre de tirer profit des opportunités dans ce plan de Post PC. Et puis, la façon dont on va, deuxièmement, délivrer l'ensemble de nos solutions, de nos technologies et des services qu'on va donner à nos clients. En termes de solutions pour nos clients, on a de grandes offres qu'on va fournir pour créer ces contenus numériques. Notre offre qu'on baptise Digital Media. Et donc, aujourd'hui, de permettre de créer des contenus pour mobile, pour tablette, de transférer ces publications sur ce type de contenus typiquement mobile. Donc, on va s'appuyer sur des technologies comme HTML5, Flash bien sûr que vous connaissez, aider les médias, les grands comptes à passer leurs contenus sur l'ensemble des nouveaux types numériques. Et ce, pour le monde du print, de la vidéo, du web. Donc, ça, c'est toute la création de nos contenus. Et puis après, ce qu'ont beaucoup également l'ensemble des utilisateurs, c'est de savoir, dans un monde Post PC, mieux tracer, suivre ce qui est fait avec ces contenus numériques, optimiser l'utilisation qui en est faite. Et là, on va fournir un ensemble de solutions sur une plateforme de marketing en ligne pour permettre à tous les marketeurs qui, aujourd'hui, interagissent de manière numérique avec leurs clients en ligne de pouvoir optimiser la façon dont ils jouent leurs investissements. Donc, ça, c'est ce qu'on va fournir à nos clients. Et ça, nous-mêmes, le fournir de plus en plus par des solutions en ligne. Et donc, on a transformé toute notre offre autour d'offres basées sur le cloud. Aussi bien un marketing cloud pour permettre aux marketeurs d'optimiser leurs investissements qu'un cloud créatif pour permettre à tous ceux qui créent ces contenus numériques de pouvoir avoir accès à l'ensemble des palettes d'outils qu'on leur offre pour pouvoir, aujourd'hui, répondre aux défis qu'ils auraient proposés. La tablette, globalement, c'est un impact et une transformation énorme dans la façon dont, aujourd'hui, on va aller aussi bien consommer le contenu, ça, c'est actuel, déjà, aujourd'hui, mais progressivement aussi, créer ce contenu. En termes de consommation de contenu, nous, on le voit, on le vit très profondément avec un environnement qu'on connaît très bien, qui est celui des médias et de la presse en particulier, qui a été très perturbé, on va dire, par la montée en puissance d'Internet. Et pour qui l'environnement de la tablette, aujourd'hui, par exemple, est une opportunité de réengager différemment avec ses lecteurs, de reprendre un contact direct, et puis de fournir également des expériences plus riches. On travaille avec eux depuis quelques mois, maintenant, autour d'une solution comme notre suite de publications numériques, la suite DPS, qui leur permet de prendre leur contenu, de créer des applications pour tablettes interactives. On a plus de 1700 applications, aujourd'hui, qui sont disponibles dans le monde, avec des titres comme GDQ, comme Vanity Fair, comme Newsweek. En France, des titres comme Le Figaro Madame, comme Paris Match, qui vont se baser sur nos solutions, nos services, pour pouvoir réengager et monétiser différemment la façon dont ils interagissent avec leurs audiences. La position d'Adobe sur la guerre des plateformes, elle ne date pas, puisqu'on a toujours eu des guerres de plateformes. On a toujours été une entreprise agnostique qui se focalise sur son métier. Pour nous, c'est de créer les contenus, de savoir ce qui se passe avec ces contenus. Donc pour nous, les plateformes, c'est en fait des opportunités de déployer ces contenus, d'interagir avec les clients. Ça offre des défis aux différents utilisateurs pour créer pour ces bonnes plateformes. Il y a de la fragmentation qui se crée pour savoir ce qui se passe sur ces plateformes. Nous, c'est ce qu'on essaie de fournir à nos utilisateurs. Ensuite, le choix des plateformes, celles qui vont gagner, c'est de s'adapter, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de ces mouvements. Nos projets, la façon dont on évolue chez Adobe, c'est de permettre, on va dire sur les deux axes sur lesquels on est, d'encore plus facilement démocratiser l'accès à l'ensemble des technologies, des services qu'on peut donner. Donc on est dans une transformation de la façon dont on fournit nos solutions, et nos technologies, d'un monde de logiciels, typiquement de celui dont on vient, vers un monde de services, en fait, de plus en plus, et pour accompagner les clients avec l'ensemble des innovations qu'on peut faire, et l'innovation qui est toujours plus rapide. D'où le fait, aujourd'hui, de délivrer nos services, et de délivrer notre valeur par le cloud. Et ça, ça va se transformer aussi bien sur notre cloud créatif, pour permettre en permanence d'apporter des innovations, et en permanence de pouvoir, à quelqu'un, de pouvoir passer d'un média à un autre de manière très simple, pour un designer, par exemple, de découvrir d'autres types de médias, et d'autres types de créations. Quelqu'un qui fait du print, du web, de pouvoir facilement faire de la vidéo, par exemple, et avoir accès à l'ensemble de la plateforme, de manière le plus simple possible. Aujourd'hui, on a déjà plus de 200 000 personnes, par exemple, qui ont fait le passage, et qui sont passées des outils traditionnels, en quelques mois, en six mois, vers l'abonnement sur la plateforme de Creative Cloud. Et dans le domaine du marketing en ligne, c'est aussi de démocratiser l'accès à ces nouvelles solutions, à ces technologies, et même la façon dont on pense le marketing aujourd'hui, c'est-à-dire que mesurer ses investissements, mesurer la façon dont on fait le marketing, gérer son ROI, ce n'est pas que quelque chose qui est réservé aux grandes entreprises du CAC 40, je dirais. Ça peut être se démocratiser et utiliser par l'ensemble des marketeurs qui, aujourd'hui, de plus en plus, marketent en ligne et interagissent avec leurs clients en ligne. La partie médias sociales, en fait, fait partie intégrante aujourd'hui des stratégies des entreprises et des directions marketing. C'est-à-dire pour ça que Adobe propose aujourd'hui une plateforme qui est beaucoup plus complète, qui va couvrir non seulement, effectivement, les stratégies sociales, mais également d'autres stratégies, comme les stratégies de personnalisation, d'acquisition de connaissances au niveau des cibles visées, mais également la possibilité d'analyser le comportement, d'analyser la performance des campagnes marketing. Donc ça, c'est regroupé sous une appellation, sous une solution qui s'appelle Adobe Marketing Cloud, qui regroupe un certain nombre de solutions métiers qui couvrent l'ensemble des besoins des directions marketing. Alors, plus précisément sur la partie réseau social. Ce qui est intéressant, c'est qu'Adobe vient de lancer, il y a encore quelques semaines, sa solution qui s'appelle Adobe Social, qui a pour objectif, en fait, d'aider les entreprises à mettre en place des activités sociales pour pouvoir interagir et s'engager avec leur communauté de fans, leur communauté d'ambassadeurs de marques, pour pouvoir, en fait, développer cette relation intime avec l'ensemble de ces personnes. On adresse aujourd'hui quatre grands besoins pour mettre en place ces stratégies sociales. La première, c'est avoir la possibilité de créer une communauté, donc de pouvoir modérer le contenu qu'on va chercher à publier vis-à-vis de cette communauté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, classiquement, les community managers vont utiliser, vont poster, en fait, du contenu. On propose également, au travers de cette même plateforme, la possibilité de pouvoir directement cibler des audiences au travers de campagnes publicitaires. On va utiliser un certain nombre de technologies pour pouvoir pousser de l'information vis-à-vis d'une audience cible, en fonction de ce que l'on cherche à obtenir. On va pouvoir créer également des engagements un peu plus interactifs, en créant des applications, des jeux, des jeux concours, etc., qu'on peut voir classiquement, en fait, sur les réseaux sociaux. Et surtout, on a la possibilité de mesurer, précisément, l'impact de l'ensemble de ces campagnes marketing vis-à-vis du business qu'on cherche à réaliser ou vis-à-vis, en fait, de, on va dire, la e-réputation de la marque sur les réseaux sociaux. Alors, en termes d'analytics, l'analytics est assez prégnant dans les solutions d'Adobe. Quand on reprend, en fait, l'approche globale d'Adobe, qui est l'offre Adobe Marketing Cloud, on va retrouver, au sein de cette offre, un certain nombre de solutions métiers où l'analytics est omniprésente. Ces cinq solutions métiers, on a évoqué rapidement Adobe Social pour couvrer, en fait, l'ensemble des stratégies marketing vers le social. On va retrouver une solution qui s'appelle Adobe Target pour pouvoir faire du ciblage d'audience et améliorer la performance et la conversion sur des plateformes e-commerce ou des sites e-commerce. On va retrouver également Experience Manager qui va permettre, en fait, d'améliorer l'expérience utilisateur sur des plateformes web. On va retrouver également, bien évidemment, la partie Media Optimizer qui permet, en fait, d'améliorer et d'optimiser les investissements publicitaires tout en faisant, en fait, de la mesure et du tracking de ces investissements publicitaires. Et la dernière solution qui regroupe l'ensemble des derniers modules s'appelle Analytics puisque, à l'intérieur de ces technologies, on va retrouver tous les outils qui vont permettre de mesurer la performance et le calcul des retours sur investissement de nos investissements marketing. Alors, plus concrètement, aujourd'hui, c'est un certain nombre d'industriels, d'entreprises, de grandes marques qui utilisent nos technologies. On va retrouver également un ensemble, en fait, d'écosystèmes de partenaires mais également d'agences de communication, d'agences web qui l'utilisent. Alors, on ne va pas toutes les citer, bien évidemment, mais on va retrouver, en fait, des grandes marques comme, par exemple, Cédiscount qui sont des pure players ou alors voyage.smcf.com ou vendeprivé.com que beaucoup connaissent mais également d'autres marques. Ça peut être Chanel, ça peut être des grandes marques aujourd'hui dans le cadre des biens de consommation mais également des grandes marques industrielles qui utilisent nos technologies. En termes de chiffres, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 6 milliards d'appels serveurs par trimestre. Alors, un appel serveur, c'est dès lors qu'un internaute arrive sur un site et cette information va être envoyée sur les serveurs d'Adobe pour pouvoir être collectée, mise à disposition de l'ensemble de nos clients. 6 milliards, ça représente quand même un volume de données très, très important. Et aujourd'hui, en fait, les outils d'analytics d'Adobe sont ouverts, en fait, à tout type d'entreprises qui cherchent simplement à évaluer les retours d'investissement de leurs investissements marketing. de leurs investissements. Sous-titrage ST' 501